On voit actuellement comment vous regardez cette crise totalement inédite et cet argent que l'État va injecter pour soutenir à bout de bras nos fleurons. 7 milliards pour Air France et on parle de 5 milliards pour Renault. L'État n'a pas le choix s'il veut éviter que les entreprises fassent faillite, ce qui sera des drames nationaux. Mais ce qui est important c'est que la reprise se fasse le plus vite possible. Il faut que ça reparte le plus tôt possible. Sinon on risque d'avoir une crise économique et sociale qui fera autant de dégâts, sinon plus que la crise sanitaire. Donc je crois que tous les jours gagnés pour de la reprise sont des jours utiles. Bien sûr il faut assurer la protection des salariés. On ne peut pas redémarrer s'il n'y a pas une protection des salariés. Ça veut dire des gels, ça veut dire des masques et ça veut dire surtout des mesures de protection dans l'organisation du travail. On va perdre de la productivité mais c'est à ce prix-là qu'on peut reprendre le travail. Vous me disiez hier que c'est important qu'on se remette au boulot. Oui c'est très important qu'on se remette au travail. Il faut que le pays reparte. Nos voisins sont en train de repartir. Il faut que nous repartions. Mais encore une fois en assurant la protection des salariés. Et je crois que c'est tout à fait essentiel. Parce que vous savez ce sont des chaînes. Par exemple les constructions d'autobiles ne peuvent pas redémarrer si les concessionnaires d'autobiles ne sont pas ouverts. Parce qu'on ne va pas fabriquer les voitures pour les stocker. Donc il faut qu'on puisse les vendre. Et pour ça il faut que les concessions se réouvrent. Ça veut dire qu'il faut aller plus vite justement Louis Gallois dans la réouverture de ces magasins ou de ces commerces ouverts au public ? Écoutez c'est très important. Si on veut vendre les bouquins, les livres, il faut que les librairies rouvrent. Si on veut vendre les voitures, il faut que les concessions autoritaires rouvrent. Donc c'est une chaîne. Il y a la production mais il y a aussi la commercialisation. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. Et dans la production il faut non seulement qu'un certain nombre d'entreprises, les constructeurs d'autobiles, je prends cet exemple, redémarrent. Mais il faut aussi que toute leur chaîne de fournisseurs redémarre pour qu'on puisse fonctionner. Donc c'est un ensemble. Il faut remettre cette mécanique en marche. Et encore une fois, plus on le fait vite, plus on limite les dégâts de la crise économique et sociale qui nous attend. Une dernière question Louis Gallois. Quelle leçon vous tirez de cette crise quand on regarde ne serait-ce que la crise des masques et notre incapacité à produire made in France ? Je pense moi que dans le modèle de développement qui est le nôtre, il y aura deux axes qui vont devoir être développés. La protection de la planète. Il faut continuer dans ce domaine. Je crois qu'il y a des actions qui ont été lancées. Il faudra poursuivre. Et l'autonomie. Dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la santé, on ne peut pas rester dans la situation actuelle où nous sommes trop dépendants de l'étranger, et parfois de l'étranger lointain. Donc il va y avoir de la reconquête. Et nous, moi je plaide depuis nombreuses années, vous le savez, pour la réindustrialisation de la France. Nous aurons besoin de remettre en France des activités productives qui permettent de satisfaire les besoins des Français et d'exporter pour que notre balance commerciale ne soit pas structurellement déficitaire comme elle l'est actuellement.